Vous préparez le bac de français ? Voici la méthode de A à Z pour élaborer, rédiger et réussir le commentaire littéraire à l'écrit. Cela fait plus de dix ans que mes élèves particuliers et ceux qui utilisent mon site obtiennent mes meilleures notes au bac de français. La méthode que je propose a fait ses preuves, elle suit les critères de notation de l'éducation nationale, et elle lisse les disparités d'un jury à l'autre. Mais surtout, elle redonne du sens à l'épreuve, du plaisir dans l'analyse, et elle vous simplifie la vie. Ces procédures logiques sont faciles à appliquer. Elles vous aideront même pour les oraux, et seront efficaces le jour J. Toutes mes méthodologies, dissertations et analyses des œuvres au programme, en vidéo, podcast et PDF, avec les fiches de synthèse téléchargeables, sur mon site www.mediaclasse.fr. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à soutenir le site pour le prix d'un livre de poche vous accéder à l'ensemble de ma bibliothèque. Votre carte d'identité et votre convocation ont été vérifiées. Vous avez de l'eau, de quoi manger, une montre non connectée. La calculatrice, le téléphone portable, le dictionnaire sont interdits. Comme les copies seront numérisées, on ne peut pas rendre de feuilles de brouillon, ni utiliser de type X, ni de stylo friction. Sur les feuilles définitives, on écrit à l'encre noire ou bleue. Vous avez 4 heures devant vous, la moitié pour le brouillon, la moitié pour la mise au propre. Mais prenez 5 à 10 minutes au début pour choisir votre sujet, et 10 minutes à la fin pour vous relire. Vous préférez peut-être l'aspect technique de cet exercice ? Analysez en profondeur l'extrait qui vous est donné, plutôt que l'aspect très culturel des réflexions proposées par la dissertation. Vous penchez donc plutôt pour le commentaire littéraire à l'écrit. Tout au long de cette année, envisagez tout de même le sujet de dissertation. Vous savez à l'avance quelles sont les œuvres et les parcours. Vous avez le temps de mûrir votre réflexion. Mais si le sujet s'éloigne de ce que vous avez préparé, n'hésitez pas à opter pour le commentaire littéraire. De toutes les façons, avec ma méthode, vous allez montrer que vous savez rédiger un raisonnement digne d'une dissertation. Mais que vous savez en plus identifier des procédés littéraires pointues. En apprenant quelques réflexes, vous allez forcément vous démarquer des autres candidats. Autour de l'extrait en lui-même, vous avez des informations précieuses. C'est ce qu'on appelle le paratexte. D'abord l'objet d'étude. Vous allez voir qu'on va orienter notre regard un peu différemment pour un poème, un extrait de roman, de théâtre ou de littérature d'idées. L'auteur. Si vous le connaissez, c'est un atout. Mais ce n'est pas obligé. Si c'est une femme, vous pouvez écrire auteur avec un E ou autrice. Si vous n'en êtes pas sûr, restez sur auteur sans E final. Le titre de l'œuvre. Cela peut vraiment éclairer le projet littéraire de l'auteur. Typiquement, de nombreuses métaphores, chez Baudelaire, filent le titre même du recueil. Les fleurs les plus belles peuvent pousser dans les terres les plus effroyables. Le siècle. Prenez le temps de vous remémorer les grandes préoccupations du siècle concerné, les grandes découvertes du XVIe siècle, les règles et la morale du XVIIe siècle, les pouvoirs de la raison au XVIIIe siècle, l'opposition entre le romantisme et le réalisme au XIXe siècle, les crises du sens au XXe siècle. Ce contexte vous aidera à aborder le texte lui-même. Faites une première lecture découverte, sans pression. On essaie de comprendre ce qui se passe dans le texte, de ressentir les émotions, et de repérer les grandes thématiques abordées. À ce stade, vous avez déjà une hypothèse sur ce que j'appelle le QUOI. C'est quoi ce texte qu'on a sous les yeux ? Par exemple, un poème lyrique pleurant l'amour, un moment de révélation dans un roman réaliste, la scène d'exposition dans une comédie, un court récit satirique cachant une argumentation, etc. Vous êtes maintenant prêt à entrer dans l'analyse. Impossible de faire une analyse en une seule lecture, mais vous n'aurez pas nécessairement besoin de faire quatre lectures. Au début, un peu plus peut-être, avec un peu d'entraînement, certainement moins. Ainsi, nul besoin d'être exhaustif, mettez de côté les procédés qui ne sont pas pertinents, mais gardez et développez les meilleurs éléments, c'est-à-dire ceux qui éclairent le texte, et que vous avez envie de présenter avec enthousiasme. Pour vos révisions, je vous conseille de synthétiser mes grilles, puis d'essayer de les restituer sur une feuille blanche. Faites-le plusieurs fois en complétant à chaque fois vos oublis en couleur. Le jour du bac, restituez cette liste sur une feuille de brouillon pour vous guider dans vos analyses, c'est l'antisèche parfaite. Tout au long de l'année, prenez les textes de votre descriptif, et appliquez ces grilles de lecture en dégageant à chaque fois des axes de lecture. Éventuellement, allez jusqu'à rédiger le commentaire. Vous révisez l'oral en même temps que l'écrit. Pour cette première grille, on s'intéresse avant tout à la forme du texte, le nombre de paragraphes, les phrases. Sont-elles élégantes et longues ? Période. Ou bien longues et ridiculement embrouillées ? Enfigurie. Les phrases très courtes peuvent marquer un moment de rupture. La ponctuation forte est facile à voir, les points d'exclamation, type de phrase exclamatif, expriment une émotion intense. Les points d'interrogation, type interrogatif, signalent des questions qui peuvent être fermées totales, on peut y répondre par oui ou non, ou bien ouvertes partielles. Si la réponse est implicite, c'est une question rhétorique. Les points de suspension marquent une aposiopèse, réticence ou hésitation. Les successions de virgules forment des énumérations. La plupart du temps, celles-ci cachent une gradation. Sinon, l'absence d'ordre, c'est aussi révélateur. Pour un extrait de roman, on pense « schéma ». Schéma narratif, situation initiale, nœud de l'intrigue, péripétie, dénouement. Schéma actantiel, héros, objet de quête, opposant, adjuvant. Au théâtre, on repère la variété et la taille des répliques. Qui parle le plus ? Qui parle le moins ? Y a-t-il des stichomiti, échanges de répliques courtes ? Des didascalis, des apartés, qui structurent la prise de parole. En poésie, on repère les strophes. De quatrain de tercès, c'est un sonnet. Il a une volta, moment de basculement avant les tercès, et une pointe, un effet de révélation au dernier vers. La longueur des vers, cela nous renseigne sur le degré de liberté de l'écriture. Alexandrin classique, équilibré en deuxi mystiche. Vers pair, mais disloqué, avec des enjambements. Vers impair, ou même retour à la ligne sans longueur déterminée. Et enfin, prose poétique. Les rimes sont-elles embrassées, suivies, croisées ? Sont-elles pauvres, suffisantes, riches, léonines ? Les rimes féminines se terminent avec un E muet. Les rimes masculines sont toutes les autres. Si les rimes masculines embrassent les rimes féminines, ou l'inverse, cela a du sens. Jusqu'ici, on peut voir tout cela sans même lire le texte, juste en regardant sa forme. Un autre élément demande de rentrer un peu plus dans le texte. Mais cela reste assez visible. Il s'agit des figures de construction. L'anaphore rhétorique, un même mot, revient régulièrement, en tête d'un composant linguistique. Parallélisme, les structures syntaxiques se répètent. Chiasme, des éléments sont en miroir. Cela exprime souvent une ressemblance, ou au contraire, une opposition, un piège. Un dernier élément balise le texte, et va vous demander une lecture en diagonale, les liens logiques. Trou de lien logique, c'est une poly-sindette. Absence ou omission de lien logique, c'est la sindette. Si l'objet d'étude est la littérature d'idées, on insiste sur la logique, cause-conséquence, opposition, concession. Sinon, on portera notre attention sur la chronologie. Normalement, à ce stade, vous avez une bonne idée des grands mouvements du texte. Nous sommes prêts pour la deuxième grille de lecture. On continue d'entrer doucement dans le texte. Pour le moment, on se contente de planter le décor, le cadre spatio-temporel. La première chose, ce sont les compléments circonstanciels, qui sont parfois de simples adverbes. Une notion de linguistique est très utile, ce sont les déictiques. Ils font référence à la situation d'énonciation, comme s'ils montraient du doigt le contexte, ici, là, aujourd'hui, demain. Cela nous transporte littéralement au moment et au lieu où se trouvent les personnages. Les démonstratifs peuvent participer à cet effet, celui-ci, celui-là. Ensuite, la chronologie n'est peut-être pas absolument linéaire. On trouve peut-être des sauts dans le temps, des ellipses temporelles, des retours en arrière, analepse, des indications sur la suite du récit, prolepse. Des allusions à une fin funeste à l'insu des personnages, c'est ce qu'on appelle l'ironie tragique. Certains verbes participent directement à la description. Les verbes d'état sont soit statiques, être, demeurer, rester, soit dynamiques, devenir. Peut-être que cela cache une hypotypose, une description saisissante et animée. Les verbes de mouvement sont à la conjonction de l'espace et du temps. Le déplacement d'un lieu à l'autre prend un certain temps. Le verbe aller peut d'ailleurs construire le futur immédiat. Le mouvement peut nous projeter dans le temps. Maintenant, on commence à bien distinguer ce qui relève du décor et ce qui s'anime. On va donc pouvoir s'interroger sur la valeur des temps en incluant les verbes d'action. Le passé. L'imparfait marque le second plan, la description ou l'habitude dans le passé. Le passé simple présente des actions de premier plan. Le passé composé a toujours des conséquences sur le présent. Le passé a souvent quelque chose de cruel. L'albatros volait, il ne vole plus. Cette étoile a brillé, elle ne brille plus. Le présent rapporte soit des événements passés, présents de narration, soit des actions qui se déroulent actuellement, présents d'énonciation, soit des faits qui sont tout le temps vrais, présents de vérité générale. Et quand un récit prend une dimension symbolique, ces valeurs du présent peuvent se confondre. L'albatros hante la tempête. C'est à la fois le passé, le présent et une allégorie du poète, qui est toujours vraie. Chaque temps, chaque mode peut donc être commenté en fonction de son effet. Le participe présent insiste sur la durée, le gérondif sur la simultanéité, le conditionnel énonce une hypothèse, le subjonctif une action non réalisée, virtuelle. Nous allons maintenant ajouter de l'humain, élucider les motifs de ses actions. Les personnages sont animés par une psychologie, des intentions. C'est la troisième grille de lecture. D'abord le plus évident, les personnages sont désignés par des noms propres, qui nous renseignent sur leur caractère. L'onomastique, c'est l'étude des noms propres. Monsieur Diafoirus sera un personnage comique et repoussant. Angélique est la jeune première d'une grande innocence. Ensuite, les personnages sont repris par des pronoms. Ils, elles. Lequel prédomine ? Y a-t-il une alternance ? Un duo ? La présence des possessifs a du sens également. La première personne du pluriel, nous, notre, et le pronom indéfini, on, sont toujours révélateurs. Est-ce que les lecteurs ou les spectateurs sont inclus ? Parfois ils sont même apostrophés à la deuxième personne. Les sujets deviennent-ils COD ? Sont-ils animés ou inanimés, dans une voie active ou passive ? Cela nous renseigne sur leur rôle. La multiplication des pluriels ou des négations peut aussi nous renseigner implicitement sur l'état d'esprit des personnages. La première et la deuxième personne sont des déictiques. Ils vont surtout apparaître dans les discours rapportés. Discours directs, les paroles sont rapportées telles quelles. Discours indirects, les paroles sont reformulées. Le discours direct ou indirect, libre, efface les verbes de paroles, qui introduisent normalement les discours. Elle vit alors entrer le magicien. Quel drôle de personnage ! C'était un drôle de personnage. Au contraire, le discours narrativisé efface les paroles rapportées pour ne donner que le verbe de paroles. Elle fit la louange de ce tour de magie. Les paroles ne sont que la partie émergée de la subjectivité des personnages. Les marques de subjectivité sont les perceptions, vue, oui, toucher, odorat, goût. Les émotions, qu'on peut rattacher au registre littéraire. Les pensées, idées, jugements de valeurs, projets et souvenirs. Si toutes ces marques de subjectivité se rapportent à un seul personnage, c'est une focalisation au point de vue interne. Si elles se rapportent à plusieurs personnages, incluant parfois même le narrateur, nous sommes en focalisation zéro, au point de vue omniscient. S'il n'y a pas de marque de subjectivité, on est en focalisation au point de vue externe. Maintenant que nous avons un pied dans l'imaginaire, le texte va prendre une nouvelle profondeur, symbolique. Les chants lexicaux ont un véritable intérêt s'ils véhiculent des connotations. Par exemple, le champ lexical de la couleur blanche prendra toute sa valeur s'il est plutôt associé à la pureté ou à la mort. Ce qui est explicite est dénoté. Ce qui est implicite est connoté, et c'est ça qui nous intéresse en littérature. Souvent, la connotation passe par les adjectifs. Qu'évoque-t-il une fois relevés ? Parfois, les adjectifs déteignent sur les noms qui les entourent. C'est un hippalage. Quand les perceptions sont mélangées, on peut parler de synesthésie. Chaque mot transporte donc tout un arrière-plan imaginaire, notamment par l'étymologie. Le mot charme, par exemple, vient de Carmen, le chant, la formule magique. Il évoque tout un univers d'ensorcellement et de filtres magiques. Parfois, c'est la proximité sonore, paronomase, qui fait surgir des mots cachés. Ils se prononcent pareil, homophones, ou s'écrivent pareil, homonymes. Par exemple, le charme est aussi un arbre. Le chêne se prononce comme la chêne. Le mélèze peut évoquer le malaise. Les sonorités ajoutent une connotation à ces éléments. Les allitérations, au retour de son consonne, peuvent être explosives, fricatives, sourdes ou sonores. Les assonances, au retour de son voyelle, peuvent être nasales, désagréables, ou au contraire, agréables et positives, comme la lettre O, qui en plus, graphiquement, est un cercle parfait. Parfois, une majuscule vient donner vie à un concept abstrait. L'allégorie consiste à donner une forme à une idée, à travers une histoire, un objet ou une créature. Tous les éléments de cette grille relient deux univers, un comparant et un comparé, avec un point commun, l'analogie. Sans outil de comparaison, nous avons la reine des figures de style, la métaphore. Si vous n'avez que le comparant, c'est une métaphore in absentia. Il faudra retrouver le comparé et deviner de quoi l'auteur parle. Maintenant que nous savons exactement tout ce qui peut être relevé dans le texte, comment organiser tout cela au brouillon ? Il y a deux écoles. La première recommande de lister tous les procédés en indiquant à chaque fois la ligne, avant de les regrouper, avec un code couleur par exemple. Cela formera des parties et des sous-parties. Ensuite, éventuellement, recopiez tout cela sous la forme d'un plan détaillé pour faciliter l'étape de rédaction. Pour la deuxième école, l'analyse se fait directement sur le texte avec des couleurs. Au brouillon, vous préparez d'abord la structure du plan, trois feuilles divisées en trois, avant de compléter les cases avec les meilleurs procédés. C'est à ce moment-là que vous décidez si le commentaire sera composé ou linéaire. Si les interprétations se regroupent naturellement par proximité, peut-être que chaque mouvement de texte correspond en fait à un axe de lecture. Par contre, on ne fait jamais de juxta linéaire. Les procédés issus d'un même mouvement sont réorganisés, et forment en quelque sorte un mini-commentaire composé au sein de chaque mouvement. Peut-être qu'à la fin, vous n'aurez pas complété toutes les cases. Assurez-vous simplement que le devoir final comportera au moins cinq paragraphes argumentés, répartis en deux grands axes de lecture équilibrés. En tout, vous aurez retenu entre 15 et 20 procédés. Chaque case représente le contenu d'un paragraphe argumenté. Elle contient donc l'idée directrice, le nom du procédé, une citation entre guillemets avec le numéro de ligne, l'effet produit. À la fin de la première et de la deuxième partie, laissez un espace pour la transition. Le plan d'un commentaire littéraire, composé ou linéaire, reste un raisonnement, exactement comme dans une dissertation. Ce n'est jamais un plan catalogue. Chaque partie s'appuie sur les enseignements de la précédente. Il y a donc toujours quelque chose de dialectique. Contrairement à ce qu'on entend parfois, le plan dialectique n'est pas blanc-noir-gris, mais plutôt blanc-gris multicolore. On formule une thèse, puis on la nuance et on l'approfondit. Et enfin, on montre toute la complexité du sujet qui interroge ses propres limites. Qu'est-ce que ça donne en commentaire littéraire ? La première partie va cerner le quoi ? Le genre, le registre, le mouvement, l'émotion, la thématique principale. Par exemple, dans Hernani, le duo amoureux met en place l'intrigue de la pièce. Mais le texte ne se laisse jamais si facilement étiqueter. La deuxième partie va donc nuancer et préciser. On y met tout ce qui déborde la première partie. Par exemple, la représentation de deux héros romantiques, qui jouent avec les attentes du public. En troisième partie, on se concentre sur le pourquoi. Pourquoi l'auteur a-t-il écrit ce texte ? En quoi ce texte participe à son projet littéraire ? Pour Hernani de Victor Hugo, la représentation de ces deux héros romantiques participe à une véritable révolution culturelle, qui bouleverse les anciens codes. Pour être sûr de ne pas faire de paraphrase, on ne va pas répéter ou expliciter ce que dit le texte, mais bien décrire comment il le dit, la problématique commence toujours par « comment » ou à la rigueur par « en quoi ». Ensuite, la problématique découle naturellement de votre plan. Vous parlez du « quoi » pour aller vers le « pourquoi ». De manière schématique, voilà ce que ça va donner. Comment cette forme de texte permet-elle de répondre à ce projet littéraire ? Comment le duo amoureux de ces deux héros romantiques permet à Victor Hugo d'amorcer une véritable révolution culturelle ? Maintenant que nous avons le plan et la problématique, nous allons remonter jusqu'à l'accroche pour réaliser une introduction parfaite. L'introduction est toujours rédigée selon le même schéma, accroche, situation de l'extrait, problématique, annonce de plan. Mais pour que tout se tienne bien, chaque élément de l'introduction est tendu vers la problématique. L'annonce du plan guide la formulation de la problématique, tandis que l'accroche et la situation de l'extrait l'amènent en douceur. La situation de l'extrait met l'accent sur la spécificité dont nous avons prévu de parler en deuxième partie, la question du héros romantique par exemple. Pour l'instant, on ne révèle pas le projet littéraire de l'auteur. Dernière étape, l'accroche. L'accroche est en entonnoir. Elle va partir de l'histoire littéraire, à un siècle, à un mouvement, pour la relier à la spécificité de notre texte. Je conseille donc souvent de commencer un peu dramatiquement par la date de publication, qui se trouve justement dans le paratexte, pour la relier à une question importante du siècle, qu'on trouve chez d'autres auteurs de cette époque. Pour trouver le bon angle de réflexion, je vous conseille de regarder mes vidéos d'histoire littéraire, qui offrent un véritable panorama de la littérature du XVIe siècle au XXe siècle. On montre alors que cette préoccupation typique d'un siècle ou d'un mouvement littéraire se trouve justement dans notre extrait, mais sous une forme particulière. La situation de l'extrait arrive donc naturellement. La conclusion contient trois parties. D'abord, on récapitule tout le raisonnement depuis le début, en s'assurant qu'on répond bien à la problématique. Il suffit de reprendre l'annonce du plan en l'étoffant avec les transitions, sans citer d'exemple. Ensuite, on insiste sur la dernière idée, le projet littéraire de l'auteur, en disant que d'autres artistes se sont posés la même question, mais sous des formes différentes. L'ouverture arrive alors naturellement. Par exemple, tel artiste propose d'autres réponses aux mêmes interrogations. On peut alors sortir de la littérature française pour citer des artistes de tous pays et de tous horizons. Mon conseil de rédaction pour la conclusion. Rédigez-la au propre tout de suite sur une feuille définitive, à part, que vous n'aurez plus qu'à ajouter à la fin. S'il manque un dernier paragraphe, ce sera compensé, voire même cela passera inaperçu, si vous fournissez une conclusion. Les titres des œuvres sont soulignés. Si vous êtes bon calligraphe, vous pouvez même en plus les mettre en italique. Les titres des poèmes et les citations sont entre guillemets. Préférez les guillemets français, c'est-à-dire sous forme de chevron. Assumez le jeu de rôle, vous êtes une personnalité royale, nous de majesté, langage châtié. Par contre, faites des phrases courtes et incisives. Évitez les subordonnés. Sujets-verbes compléments. L'auteur réalise un projet littéraire. Le procédé littéraire révèle un effet. L'adverbe intensif insiste sur l'émotion, etc. Certains mots sont donc particulièrement stratégiques. Vos exemples sont là pour démontrer, souligner, manifester, exprimer, révéler. Des effets de sens, qui sont implicites, en filigrane, à demi-mot sous-entendu, exprimés avec subtilité, etc. Tout au long de l'année, utilisez le meilleur dictionnaire de synonyme en ligne. Tapez « synonyme Crisco » dans votre moteur de recherche. Au premier coup d'œil, le correcteur doit distinguer la structure de votre devoir. Sauter une ligne ou même plusieurs entre l'introduction et la première partie. Puis entre chaque partie. On peut sauter une ligne pour séparer les transitions, mais ce n'est pas obligatoire. Ne collez pas directement à la marge, et laissez des alinéas, un passage à la ligne avec un espace, entre chaque paragraphe, sous-partie. Dans l'introduction, on peut éventuellement ajouter un alinéa pour distinguer la problématique et l'annonce du plan, mais rien d'obligé. Rédigez bien l'introduction, la conclusion et les transitions d'abord au brouillon, avant de les recopier au propre. Ce sont des moments stratégiques. Ensuite, rédigez le reste au fil de la plume, en suivant le plan détaillé de votre brouillon. Chaque paragraphe est un délicieux sandwich. Les deux tranches de pain, c'est l'idée directrice du paragraphe, reliée à l'axe de lecture principal. Le lien logique, d'abord, ensuite, enfin, est le pic qui vient faire tenir toutes les couches du sandwich ensemble. Ensuite, la garniture, c'est le procédé avec son nom technique et un exemple entre guillemets, le numéro de ligne entre parenthèses. Ajoutez un deuxième ou éventuellement un troisième procédé bien illustré, qui vont dans le même sens. Enfin, la deuxième tranche de pain, on insiste sur l'idée qu'on a bien démontré l'idée directrice, et on laisse déjà entendre que cela ne suffit pas, cela sert de liant au paragraphe suivant. Astuce ! En fait, au brouillon, c'est d'abord le procédé que vous avez relevé, puis vous avez interprété un effet. À la rédaction, c'est l'inverse. Vous donnez votre interprétation, puis vous avancez les procédés qui justement l'illustrent parfaitement. Gardez 5 à 10 minutes de rélecture à la fin. Il vaut mieux une phrase proprement barrée et reformulée entre deux lignes qu'un contresens. Pensez que chaque correction apportée vient augmenter votre score final. Et si ce n'est pas déjà fait, numérotez les pages. Enfin, ne laissez aucun signe distinctif dans votre copie. Pensez à bien remplir et coller le cadre de l'entête. Votre copie restera anonyme, mais on aura besoin de vous identifier au moment des résultats. Je vous souhaite à tous tout le courage, la chance et la réussite. Faites-vous confiance. Sous-titrage ST' 501 ...